Bonjour à tous, dans cette vidéo, un exercice sur les transformations. Alors ce sont des exercices très classiques, c'est une série d'exercices comme ça, on en trouve plein de versions différentes. Vous avez à chaque fois un grand Z et un petit Z. Et vous avez, la plupart du temps, même s'il y a quelques variantes plus simples, vous avez ici un quotient d'un polynôme du premier degré en Z par un polynôme du premier degré en Z. Ici, au dénominateur, on a Z-I. Donc on a premièrement une valeur interdite qui est indiquée la plupart du temps dans le texte. Donc ici, on vous dit que Z est différent de I. Donc effectivement, on peut diviser par Z-I, puisque Z-I soit différent de 0. Et les questions sont tout le temps les mêmes. Vous aurez une question, on vous demande pour quelle valeur de petit Z, grand Z est réelle, et la même chose avec grand Z imaginaire pur. Et on vous demande, dans le plan, quels sont les points M d'affixe Z, petit Z, qui vérifie ces deux conditions. Alors la méthode, elle est classique. C'est un exercice que les élèves n'aiment pas trop, parce que la première question est toujours un petit peu longue. C'est un calcul algébrique assez long. Mais il faut s'y prendre toujours de la même façon. Et en général, si vraiment vous appliquez une méthode tout le temps la même, celle que je vais vous indiquer ici, vous arriverez au bout. Il faut être patient, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Alors la première étape, c'est d'abord de remplacer, alors ça c'est donné dans le texte, remplacer petit Z par petit X plus Y. Donc ici, on a petit Z qui vaut petit X plus Y, et on va donc, dans grand Z, remplacer petit Z par X plus Y. Jusque là, c'est une chose qui ne pose aucun problème. Donc ici, j'enlève les parenthèses. On a ceci divisé par X plus Y moins Y. Alors là maintenant, il va falloir se débarrasser des Y au dénominateur en multipliant en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Ça veut dire que, ici, vous avez au dénominateur un Z, vous allez multiplier en bas par Z bar et en haut par Z bar. Alors ça veut dire qu'en haut, vous avez par exemple un Z1, en bas Z2, vous avez ce genre de choses. Et quand vous faites Z2 fois Z bar 2 au dénominateur, vous trouvez donc Z2 fois Z bar 2, et en haut Z1 fois Z bar 2, vous trouvez en bas le produit Z, Z bar, et ça dans le cours, à savoir, un produit Z, Z bar, c'est égal, pardon, produit Z, Z bar, c'est le module de Z au carré. Donc Z, Z bar, c'est toujours un réel. Ici, strictement positif, donc appartenant à R plus étoile. Donc c'est pour ça que ça marche, ça permet d'enlever les Y au dénominateur et de garder un nombre non nul. Donc aucun souci. Alors, ici, on ne va pas le faire directement. Avant de passer au conjugué, vous allez mettre en haut et en bas au dénominateur et au numérateur des parenthèses autour des parties réelles et des parties imaginaires. Donc ici, en haut, les parties réelles, c'est X moins 1. Donc on va mettre X moins 1. On va mettre une parenthèse. Et ensuite, plus Y. Et vous allez mettre la partie imaginaire bien entre parenthèses aussi. Donc ici, ça sera Y moins 1. Et pareil, dessous. Donc on a X. Alors là, la parenthèse, ça ne sert à rien, puisqu'il est tout seul. Plus Y fois Y moins 1. Et là, on va pouvoir faire notre histoire du conjugué. Donc voilà, ici, je vais donc multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, donc par X moins Y moins 1. Et vous n'enlevez toujours pas les parenthèses, c'est pas la peine, on va les garder le plus longtemps possible. Et vous allez faire ça à chaque fois. Donc maintenant, je vais développer le dénominateur. Alors, c'est la règle ici, quand on fait un nombre fois son conjugué, on trouvera la partie réelle au carré, donc vous trouverez X2, plus la partie imaginaire, donc Y moins 1 au carré. Et surtout, on ne développe pas. On laisse ça comme ça à chaque fois. Et en haut, eh bien, on va développer de façon intelligente. Tout de suite, on va mettre les nombres qui n'ont pas de Y. Alors, les nombres qui n'ont pas de Y, je vais les entourer, ça sera donc X moins 1, multiplié déjà par X. D'accord ? Ça va me donner, donc, X moins 1 fois X. Ensuite, vous avez un deuxième produit qui me donnera un nombre sans Y, c'est quand on prend Y fois Y moins 1 et qu'on le multiplie par moins Y moins 1. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez Y fois moins Y, donc moins Y carré, moins Y carré, ça fait plus 1. Et donc, vous aurez Y moins 1 fois Y moins 1. Ici, vous aurez donc plus Y moins 1 au carré. Ça, c'est la partie qui n'a pas de Y. Maintenant, la partie qui a des Y. J'aurai donc le premier produit à faire, c'est Y fois Y moins 1, multiplié par X. Donc ici, je vais écrire plus et j'ouvre des grandes parenthèses. Je vais mettre dedans Y moins 1 fois X. Et ensuite, le deuxième qui m'intéresse, ça sera donc X moins 1 que multiplie le deuxième au bout, moins Y moins 1. Et ça me donne, donc, on aura un moins, moins, et ensuite, X moins 1 fois Y moins 1. Et là, vous avez vraiment fait le plus dur. Maintenant, on va développer tranquillement. Et on a quasiment fini la première question la plus dure. On développe donc le haut. Alors ici, on aura donc X fois X. Donc, X carré moins X plus Y2 moins 2Y plus 1. Et ensuite, plus Y parenthèse. Donc, Y fois X moins X moins... Alors là, on va faire très doucement. On va réouvrir des parenthèses. Donc là, je mets des crochets, ça donne donc XY moins X moins Y plus 1. On va très doucement. On aura toujours notre dénominateur très grand ici. Qu'on ne développe surtout pas. Très important, je vais l'écrire parce qu'il y a vraiment un danger de ne pas développer le dénominateur. Alors, on y est presque. On va séparer cette fraction en deux. Donc, la première avec les nombres qui ne contiennent pas de facteur Y. Donc, les voici. Donc, divisé par X2 plus Y moins 1 au carré. Plus ici, la deuxième partie qu'on va développer. Et vous verrez, le XY disparaît avec le YX. Donc, il vous reste ensuite moins X moins moins X. Donc là, je vais développer ça juste au-dessus. Moins X moins moins X, ça fait plus X moins moins Y plus Y moins 1. Et vous voyez, il ne vous reste que Y moins 1. Donc, Y fois Y moins 1 divisé par X2 plus Y moins 1 au carré. Alors, ça paraît comme ça impressionnant. Mais là, on est arrivé. Ici, la partie de gauche avec son dénominateur, c'est donc grand X. C'est la partie réelle de grand Z. Grand X, la partie réelle de grand Z. Et ici, devant lui, après lui, en coefficient, vous avez grand Y qui est la partie imaginaire de grand Z. Voilà, on a fait le plus dur et ça, c'est toujours le travail, ces exercices qui posent le plus de problèmes aux élèves. Donc, je répète la méthode. Première étape, vous avez vu, on a mis des belles parenthèses. Ensuite, le dessous, on obtient deux carrés. C'est très important parce qu'on va s'en servir avec justement la valeur interdite. Et ensuite, en haut, on développe calmement et on sépare en deux fractions. Une avec les parties réelles et l'autre avec le Y et tout ce qui va avec. Donc, voilà, on peut maintenant attaquer la deuxième partie. Deuxième question, quel est l'ensemble des points M d'affixe Z pour lesquels grand Z est réel ? On va donc partir de grand Z réel. Alors, un complexe est réel. Quand on est sous forme algébrique, ça veut dire que sa partie imaginaire est égale à 0. Et donc ici, c'est donc grand Y qui est égal à 0. Et on va utiliser ce qu'on vient de faire. Donc, Y moins 1 divisé par X2 plus Y moins 1 carré doit être égal à 0. Alors, vous avez une fraction qui vaut 0. Une fraction vaut 0. Propriété importante. A sur B égale 0. Ça équivaut à la nullité de A. Donc, A égale 0. Et en même temps, B doit être non nul. Donc, c'est ce qu'on va écrire. Ça veut dire qu'ici, on peut écrire Y moins 1 doit être égal à 0. Et en même temps, X2 plus Y moins 1 au carré est égal à 0. Le différent de 0. C'est plus important quand même que je n'oublie pas. Donc, différent de 0. Alors maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie de ce système ici. X2 plus Y moins 1 au carré est différent de 0. Et je vais essayer de voir justement, essayer de résoudre. Eh bien, X2 plus Y moins 1 au carré égale 0. Alors, on va mettre Y moins 1 au carré de l'autre côté. Ça fait X2 est égal à moins Y moins 1 au carré. X2, c'est un nombre ici réel. X est positif. Enfin, X est réel. Donc, X carré est un réel positif ou nul. Y est un réel. Donc, Y moins 1 est réel. Donc, ce carré est aussi un nombre positif. Comme il y a un moins devant, eh bien, le membre de droite, il est donc négatif ou nul. Vous avez donc un côté qui est positif ou nul et l'autre côté négatif ou nul. Est-ce que c'est possible ? Oui, dans un seul cas, eh bien, ça veut dire forcément les deux côtés sont nuls. Vous comprenez bien que si X était strictement positif, ça serait impossible. Puisque de l'autre côté, moins Y avec moins 1 au carré ne peut être qu'inférieur ou égal à 0. Donc, il y aurait impossibilité. Donc, conséquence, eh bien, ça veut dire que X2 égale à 0 et en même temps, moins Y moins 1 au carré vaut 0. Ce qui veut dire que, ici, un carré est nul, ça veut dire que X est nul. Et ici, c'est Y moins 1 au carré qui est nul. Donc, Y moins 1 qui vaut 0. Ça veut dire que cette équation, forcément, si cette somme vaut 0, c'est que X est égal à 1 et qu'en même temps, on a les deux en même temps, Y est égal à 1. Pardon, X est égal à 0 et Y est égal à 1. Et ça, ça veut dire que le complexe Z est donc égal à 0 plus 1I, c'est-à-dire I. Donc, cette somme ne vaudrait 0 que si Z est égal à I. Or, eh bien, Z est différent de Y. Donc, puisque Z est différent de Y, eh bien, cette équation n'a pas de solution. Ici, Z est différent de Y. Donc, S égale ensemble à 8. Conséquence, eh bien, ceci s'annule uniquement pour Z égale à I. Et vu que c'est une valeur interdite, ça ne pousse donc aucun problème. Et donc, on aura pour Z différent de Y, uniquement Y moins 1 qui vaut 0, donc Y qui vaut 1. Donc, conséquence, Y moins 1, c'est l'équation d'une droite horizontale. Donc, eh bien, le point M d'affixe Z appartient donc à la droite D d'équation, donc D de point Y égale à 1. Ici, eh bien, on va être obligé de mettre privé du point A d'affixe I. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce point A d'affixe I, il a pour coordonnée, je vais l'écrire dessous, important, A a pour coordonnée cartésienne 1, enfin 0, 1. Et ce point 0, 1, il est sur la droite D'équation Y égale. Donc, je suis obligé de bien enlever ce point. Et comme c'est une droite ici, on n'oublie pas de mettre un E. Donc ici, conséquence, grand Z est réel. Si le point M d'affixe Z appartient à la droite D'équation Y égale privée du point A d'affixe I, donc de coordonnée 0 et 1. Exercice, vous voyez, pas si simple que ça. Alors, pour trouver la droite, ça va, mais il faut bien penser à priver cette droite du point A I, qui rend le calcul de grand Z impossible. La question 3, donc on veut grand Z imaginaire pur. Vous voyez, je vous rappelle que l'ensemble des imaginaires purs, on peut écrire I fois R. Ça, c'est juste notation. Et donc, ça va être équivalent, puisqu'on est sous format gébrique, à la partie réelle de grand Z égale 0, et donc grand X égale 0. Alors là, grand X égale 0, ça nous donne ce quotient un petit peu long, avec des carrés, et ça cause ce dénominateur ici, X2 plus Y moins 1 au carré. On a déjà parlé du dénominateur, donc on va s'en débarrasser très vite. Donc on va dire que ça équivaut pour Z différents de I, tout simplement à X2 moins X plus Y2 moins 2Y plus 1 égale à 0. Et donc, on obtient une équation d'un autre type que celle d'une équation cartésienne de droite. Alors, pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut que je vous parle un petit peu des équations de cercles. Alors, une équation de cercles, il vous faut donc un centre. Je vais prendre le centre oméga, deux coordonnées X oméga, Y oméga, et je vais prendre un rayon grand R. Grand R, c'est donc un réel positif, donc grand R super ou égal à 0. L'équation cartésienne du cercle de centre oméga et de rayon R, c'est sous sa forme la plus classique, X moins X oméga au carré plus Y moins Y oméga au carré est égal à R carré. Ça, c'est l'équation d'un cercle de centre oméga et de rayon R. Alors ici, on n'a pas exactement ça. Mais si vous développez cette équation, vous aurez des X2, vous aurez un certain nombre de X ici, vous en aurez 2X oméga, je vais mettre pour l'instant des lettres, on aura plus AX, vous aurez une constante, ensuite vous aurez des Y2, vous aurez des Y, et vous aurez ici un ensemble de constantes qu'on regroupe ici, donc on met tout à gauche, égal à R0. Ça veut dire que quand on développe une équation de cercle, on tombe sur quelque chose qui ressemble à ce qu'on a à nous. Donc notre travail, ça va être d'essayer de remonter. Ça veut dire ici de repasser sous cette forme d'équation de cercle où la lettre X et la lettre Y, c'est-à-dire les variables, n'apparaissent qu'une seule fois. Ça, c'est une forme canonique, donc il va falloir se débrouiller pour que votre ensemble X2 moins X, il se transforme en un carré où la lettre X n'apparaît qu'une fois. Alors, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. Pour ça, très simple, la méthode est en 2-3 temps. On voit ça en première, la première étape, c'est donc de mettre une parenthèse avec un carré, de mettre un X ici, et à l'intérieur, après le X, de mettre la moitié du coefficient que vous avez devant X. Ici, devant X, vous avez un moins 1, donc dans la parenthèse, on va mettre la moitié de ce nombre, donc on va mettre moins 1 demi. Ça, c'est la première étape, on va dire. Et la deuxième, c'est de bien regarder ici ce nombre et de lui enlever son carré. C'est-à-dire qu'ici, vous avez enlevé le carré de 1 demi, c'est-à-dire moins 1 quart. Voilà, vous avez mis sous forme canonique. Vous voyez, là, ça s'est passé en deux temps. Alors, s'il y a des coefficients devant X, ça peut être un peu plus long, mais la méthode, vous voyez, elle est simple. On fait pareil pour Y. Donc, vous avez Y2 moins 2Y. Donc, on a dit, on ouvre des parenthèses, on met un carré, et ensuite, on écrit le Y, et on va bien regarder ce qu'il y a devant. Ici, le Y, il y a moins 2. Donc, dans la parenthèse, on va mettre moins 1, la moitié, parce que là, vous avez le double produit, donc on met la moitié, et ensuite, deuxième étape, on enlève le carré du nombre que vous avez là. Donc, moins 1 au carré, moins 1. Voilà, on a mis deux paquets, là, en fait, sous forme conique, on va tout mettre dans la même équation, et on sera presque arrivé. Donc, je refais, X2 moins X, donc X, moins la moitié de 1, moins 1,5, au carré, moins 1,4. Les parties en Y. Y au carré, moins la moitié de 2, moins 2, moins 1, plutôt. Et ensuite, on enlève le carré de 1, donc moins 1. Il y a un plus 1 qui est dans le texte, donc je le réécris. Et ça fait 0. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Donc ici, j'insiste bien sur Z différent de Y pour ne pas oublier de l'exclure à la fin, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, puisque dans le texte, Z est différent de Y, c'est écrit. Il nous reste donc, X moins 1,5 au carré, plus Y, moins 1 au carré. Ensuite, moins 1 plus 1, ça s'annulie, il reste moins 1,4 qu'on met à droite, qui fera 1,4. Un quart, qui est le carré de 1,5. Et là, on a bien une forme d'équation de cercle. Vous voyez ? Alors, quel est le centre ? Quel est le rayon ? Les coordonnées du centre sont, après le moins, dans chacune des parenthèses au carré. Donc, ça veut dire que vous avez un moins 1,5. Donc ici, c'est 1,5 pour X oméga. Là, vous avez un 1. Donc, X oméga, l'abscisse du centre, c'est 1,5. Et l'ordonnée du centre, Y oméga, c'est 1. Le rayon, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du carré ici. Il faut un nombre positif. Ici, ça donne 1,5. Conséquence, eh bien, on a donc devant nous une équation de cercle, de centre oméga, et de rayon R. Dernier petit point. Est-ce qu'il faut enlever un point dans ce cercle ? Donc, on va vérifier si le point d'affixe I est sur le cercle. Donc, ce point, je l'ai appelé A, soit A de coordonnée 0. On va regarder. Il faut calculer XA moins 1,5 au carré plus YA moins 1 au carré. On le calcule et ça doit faire un quart. Si ça fait un quart, le point est sur le cercle et donc il faudra l'enlever du cercle. Donc, XA, ça fait 0. Donc, vous avez moins 1,5 au carré plus YA moins 1, ça fera 1 moins 1, donc plus 0. Ce qui donne bien un quart, c'est-à-dire un demi au carré. Donc, A appartient au cercle de centre oméga de rayon 1,5. Et conséquence, eh bien, ça veut dire que le point M d'affixe petit z appartient au cercle C de centre oméga et de rayon 1,5. Et là, vous êtes obligé de priver de A de coordonnée 0. Donc, voilà, très important de se priver d'eux, même si c'est la partie un petit peu délicate. N'oubliez pas à la fin, parce qu'en général, on est bien content de trouver l'équation du cercle et son centre et on oublie les petits détails. Donc, important aussi, savoir manipuler, mettre les formes canoniques pour pouvoir retrouver le centre et le rayon du cercle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A bientôt.